Nous restons dans le palais de Kossiam où les thèmes de la guerre et des conflits de quatrième génération ont été expliqués ce matin aux membres du gouvernement. Les tenants et les aboutisquaires et le développement du terrorisme ont été présentés au ministre par un expert de l'armée égyptienne. Ce séminaire gouvernemental devrait permettre à nos autorités de mieux affronter les challenges dans le combat contre le terrorisme. Salut Foubelem et Aboubaka Sayo. Devant les membres du gouvernement burkinabé, Ahmed Echam, général de division de l'armée égyptienne, explique les objectifs, les caractéristiques, les techniques et les méthodes des guerres et des clés qui s'écouent le monde. Confronté aux attaques terroristes et aux conflits intercommunautaires, l'exécutif burkinabé a besoin d'outes pour mieux comprendre et analyser phénomène. De nombreuses questions en lien avec la lutte contre le terrorisme au Burkina ont été débattues. L'intérêt premier déjà, c'est que nous nous interrogions par rapport à l'adversité à laquelle nous sommes confrontés. L'un des intérêts aussi, c'est que nous comprenions que ce n'est pas qu'une affaire des forces de défense et de sécurité, mais qu'il faut une sergie d'action entre toutes les forces vives de la nation pour apporter une réponse conséquente à cette adversité face à laquelle nous sommes. Guerres et conflits de quatrième génération, c'est l'intitulé de cette conférence co-organisée par l'ambassade d'Egypte au Burkina et le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. En plus des membres du gouvernement, le spécialiste égyptien en analyse des guerres et conflits partage une expérience avec des parlementaires, des acteurs de la société civile, de la chefferie coutumière et des médias.